Vidéo philosophique aujourd'hui, c'est une question qui me tourmente depuis quelques semaines. Mon cerveau, je ne sais pas pourquoi il tourne en rond là-dessus. Et je voulais vous partager un petit peu mes interrogations, mes déductions et tout ce que cela engendre sur cette problématique qui est « Et si nous étions dans une simulation informatique ? » Alors, cette tourmente, elle est partie d'une interview d'Elon Musk ou quelqu'un du public lui demandait ce qu'il pensait du fait que l'on soit dans une simulation. Et Elon Musk lui a répondu « Il y a une chance sur un milliard pour que nous vivions dans la vraie réalité, c'est-à-dire la réalité de base. » Donc, en gros, pour Elon Musk, il est absolument persuadé que nous sommes dans une énorme simulation informatique. Et donc, du coup, de là, j'ai commencé à me poser énormément de questions qui ont construit mon raisonnement. Donc, je vais essayer de construire ce raisonnement avec vous en vous donnant les questions que je me suis posées. Donc, tout est parti déjà des expériences de mort imminente. C'est un sujet que j'ai étudié il y a facilement 10 ans. J'ai lu pas mal de bouquins, etc. sur le sujet. Mais l'idée, c'est que voilà, quand quelqu'un est proche de sa mort, donc il a un accident ou tout simplement qu'il meurt mais qu'il revient à la vie, il se décorpore, il a une vision à 360 degrés de ce qui se passe dans la pièce, il voit son corps du dessus et juste avant cela, il voit défiler en quelques secondes tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et ça, j'ai eu des amis, j'ai eu un ami qui a failli se noyer en faisant du surf et qui m'a raconté exactement la même chose avant qu'il tombe dans les pommes. Il a vu sa vie défiler à toute allure. Alors, lui, il n'a pas eu l'expérience de décorporation juste derrière. Mais voilà, les personnes qui sont en mort pendant quelques secondes ou quelques minutes et qui reviennent à la vie ont toutes le même type d'expérience qui est une expérience de mort imminente. Ensuite, du coup, ça pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a avant la mort ? Donc, si on est dans une simulation, qu'est-ce qui se passe en dehors de cette simulation ? Et dans cette simulation, il y a un espèce de fil conducteur. Vous savez, dans cette planète, on est les seuls players, on est les seuls êtres vivants à être autant attirés par le concept de vie éternelle. Alors, que ce soit pour la survie de notre espèce, qui est un phénomène assez darwinien, au final, effectivement, d'un point de vue génétique, il y a énormément d'espèces. Les plus fortes survivent et implicitement, elles sont programmées pour, voilà, pour continuer et faire perdurer leur espèce et leur gêne dans le temps. Mais d'un point de vue purement conscient, on est l'une des rares espèces à se poser là, on est la seule espèce à avoir conscience de notre propre existence, à pouvoir se poser la question du pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Pourquoi est-ce qu'on est en vie ? Eh bien, il y a un fil conducteur qui est celui de la vie éternelle, qui est celui de l'immortalité. Et du coup, on passe notre temps à mettre en œuvre des idées, des concepts, à les implémenter dans cette réalité pour cet objectif final. Donc, au final, cette simulation, elle serait quand même programmée, enfin, de mon point de vue, vers un fil conducteur, vers un objectif à atteindre qui serait celui de la vie éternelle, de l'immortalité. Donc, voilà, ce seraient un petit peu les modalités de cette simulation. Et on pourrait même aller plus loin et se poser la question et si les modalités de cette vie éternelle étaient l'accès à des simulations imbriquées les unes dans les autres, un peu comme faire un rêve dans un rêve. Donc, si vous avez vu le film Inception, c'est le concept. C'est-à-dire que là, il y aurait quelqu'un au-dessus de nous qui ferait une simulation, on serait dedans et nous, on devrait créer une autre simulation à l'intérieur de notre monde pour pouvoir se décorporer, pour pouvoir intégrer cette simulation et obtenir ce concept de vie éternelle. Donc, en gros, là, on serait en train de créer notre propre simulation pour nous y infiltrer. Et du coup, là, on arrive sur des questions de plus en plus gênantes. Donc, ça voudrait dire que le responsable au-dessus de notre simulation, déjà, il a réussi son coup puisque ça veut dire que nous, on est dans cette simulation et que c'est à nous de réussir notre coup et de créer une simulation dans laquelle on va pouvoir, voilà, perdurer. Donc, effectivement, quand on regarde ce que l'on est en train de faire, on est sur... une grosse partie de la population mondiale passe du temps dans des fictions, alors dans des jeux vidéo, dans des films. Ces jeux vidéo, on a accès maintenant à de la réalité virtuelle augmentée. Vous savez, avec ses casques, on a des sensations, etc. Le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre quelque chose qui est réel de quelque chose que l'on vit souvent dans un rêve ou dans le cadre d'un casque de réalité virtuelle. Si on vous met en haut de la tour du Bourj Khalifa en équilibre sur la pointe avec un casque de réalité virtuelle, si vous avez le vertige dans la vie réelle, il y a de fortes probabilités pour que vous ressentiez le même type de vertige alors que vous êtes juste debout dans votre salon, mais avec un casque qui vous reproduit cette scène de vertige, voilà, intenable sur la pointe du haut de la... voilà, d'une tour. Pareil, il y a d'autres questions du type, pourquoi est-ce que Google passe son temps à cartographier littéralement tout ? C'est-à-dire qu'il cartographie le monde réel dans lequel on vit. Vous savez, maintenant, il y a ces petites voitures qui passent, qui prennent tout en photo, on a les accès aux satellites, mais Google aussi va bien plus loin, Google, Facebook d'ailleurs, puisqu'ils retracent et ils enregistrent absolument tous les comportements individuels, mais aussi les comportements de foule. Donc au final, tout ça, le but, ce n'est pas juste d'avoir de la data à encaisser dans une cave, non, le but, c'est de recréer un monde, notre monde dans une autre dimension dans laquelle on pourrait éventuellement se projeter, se propager, toujours dans cette idée de réalité, de vie éternelle, d'immortalité. Donc la grande question que ça pose, c'est qui est à l'origine de cette simulation ? Est-ce que c'est un être humain du futur ? Est-ce que c'est notre nous-mêmes, du dessus ? Celui qui nous dirige, qui est dans un jeu vidéo et on est le personnage du jeu vidéo. Est-ce que c'est des extraterrestres ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est des anges ? Ou est-ce que c'est une intelligence artificielle ? Parce que vous savez, toute information a une origine. Et quelle est cette origine ? Alors comme je vous l'ai dit, tout cela est parti de cette interview de Elon Musk quand il s'est fait prendre par un membre de l'auditoire qui lui a posé cette question. Donc vous pouvez aller voir cette interview. Elle est disponible sur YouTube. Autre question qui là est beaucoup plus en rapport avec des choses concrètes de notre époque. Quels sont les rôles du Bitcoin et de la blockchain dans cette simulation ? Et quelles sont leurs implications pour l'objectif d'immortalité ? Donc ça, c'est des questions qui sont concrètes puisque chaque événement majeur dans la vie, dans le cycle de vie de l'être humain, a un objectif internet, a permis au monde entier de se connecter, de se regrouper. Et la prochaine étape, c'est la blockchain. Donc notre fameux Satoshi Nakamoto a créé un nouveau destin à notre simulation. Donc Satoshi Nakamoto, c'est le créateur présumé du Bitcoin qui est bien entendu inconnu de tous, on ne sait pas qui est derrière. Mais il a en tout cas insufflé un intérêt énorme pour la technologie de la blockchain et celle-ci est en train de changer le visage du monde de demain. Donc pourquoi cet engouement collectif soudain pour cette nouvelle technologie ? La réponse n'est pas très glorieuse. C'est tout simplement grâce à la cupidité des gens envers l'appréciation des prix du Bitcoin qui a mis en lumière quelque chose de beaucoup plus complexe qui est le concept de blockchain. Donc le Bitcoin, il faut savoir que c'est juste une application de la blockchain sous forme de monnaie. Le Bitcoin, il pourrait devenir un mainstream, c'est-à-dire reconnu de toute la population mondiale. d'ici quelques années ou quelques décennies, une décennie ou deux et atteindre une capitalisation boursière de 70 milliards de dollars. C'est quelque chose d'énormissime, vous allez me dire, à l'étape où on en est. Je crois qu'Apple représente 10% du PIB américain. Apple, c'est 2 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc voilà, c'est le PIB de certains pays. Donc là, vous voyez le Bitcoin, on est à 70, on n'est pas à 2. Ce qui fait partie des objectifs de tous les crypto, crypto pas influenceurs, mais en tout cas tous ceux qui sont à fond dans la crypto. Donc du coup, vous allez me dire, ok, n'importe quoi, d'où viendrait tout cet argent, Cédric ? Il est simple, il viendrait de l'or, de l'argent métal, le silver, des banques centrales, enfin des banques européennes qui sont assujetties à des taux négatifs liées aux politiques des banques centrales. Donc on a aussi la banque japonaise, taux négatif. On a tous les pays dont les gouvernements prédateurs dévaluent sauvagement leurs devises, comme le Venezuela, la Chine, l'Iran. On a aussi les fonds institutionnels et les hedge funds qui se couvrent des queues de l'impression monétaire, des quantitatives easing. Donc bref, cet argent, il y en a énormément et si le bitcoin devient mainstream, il va attirer tout cet argent. Donc du coup, si on est dans une simulation, si on est dans un énorme jeu vidéo, comme dans tout jeu vidéo, il y a des raccourcis, il y a des cheat codes. Donc un cheat code, qu'est-ce que c'est ? C'est un code pour tricher, entre guillemets, pour tricher, c'est-à-dire pour obtenir des privilèges que la plupart des gens n'ont pas. Donc on pourrait se dire, acheter du bitcoin pour s'enrichir rapidement, c'est un privilège, c'est un cheat code. Avoir un laisser-passer de Elon Musk pour aller sur Mars, si la Terre se désintègre, c'est effectivement un cheat code. Mais on va parler de quelque chose d'un petit peu plus applicable à monsieur tout le monde. S'il n'y avait pas de bitcoin, s'il n'y avait pas de Elon Musk, si la Terre ne venait pas à se désintégrer, l'idée quand même, si on veut avoir un cheat code, c'est juste pour vivre une vie pleine d'expériences humaines, qui soit heureuse, qui soit épanouie. Et pour ça, il nous faut de l'argent. L'argent, c'est ce qui nous permet d'acheter toutes ces expériences de vie. C'est une énergie extrêmement créatrice quand elle est bien utilisée. L'argent, c'est ce qui nous permet d'accéder à toutes les joies de ce monde et à expérimenter, d'un point de vue purement incarnation terrestre, toutes les choses sympathiques à expérimenter sur Terre. Donc, le constat de cette réalité, c'est qu'il y a certains qui arrivent à utiliser des cheat codes d'une certaine catégorie et il y a d'autres personnes qui utilisent toujours les mêmes cheat codes d'une autre catégorie. Donc, première catégorie. Certains qui réussissent tout et qui sont littéralement dans l'abondance. Donc, vous les voyez, il y a toujours ces personnes qui sont heureuses, elles sont inspirantes, elles sont, quand elles parlent de leur entourage, elles valorisent leur entourage, ce qui, d'ailleurs, les mène à de très belles interactions sociales. En général, elles ont de l'argent pour s'offrir de belles expériences et elles sont dans la créativité. Elles créent l'histoire de demain à leur petite échelle ou à leur grande échelle. On n'est pas obligé du tout de parler de Jeff Bezos ou de Steve Jobs, mais tout simplement de Tante Jacqueline qui influence positivement et qui inspire toutes les autres tentes de la rue parce qu'elle est vieille, elle a 90 ans, mais elle continue à se déplacer, elle continue à aller voir tout le monde et elle a du peps. Et du coup, elle donne l'envie à ses voisines d'être dans le même état d'esprit. Vous voyez, quand je dis ça, ce n'est pas forcément pour s'identifier à des pontes, entre guillemets, à des anomalies statistiques. Et puis, on a d'autres personnes, une autre catégorie, qui, eux, subissent tout dans leur vie. On a l'impression qu'ils sont dans la pénurie perpétuelle. Ils sont dans des dépressions chroniques, ils vivent dans la solitude, ils n'arrivent pas à avoir un entourage d'amis qui soit bienveillant. Du coup, ils se mettent souvent en colère, ils génèrent des maladies, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, donc ils n'ont pas la possibilité de s'offrir des expériences de vie dans le monde matériel. Et du coup, ils sont tout simplement victimes de ce monde, ils sont victimes de l'histoire qui se joue dans cette simulation. C'est un petit peu comme si, dans un jeu vidéo, tout le monde avait la compétence de marcher sur ses deux pattes pour se déplacer, mais que certains joueurs, ils rampaient en permanence, un parterre comme des creepy, comme des gens un peu bizarres, tandis que d'autres, eux, ils survolent le monde comme si ce monde leur appartenait. Donc vous voyez qu'on a ces deux catégories de gens, ceux qui survolent, ceux qui rampent, et puis bien entendu ceux qui marchent, mais qu'au final, tout ça répond à une certaine façon de jouer la partie. Et encore une fois, les cheat codes, les codes de triche, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement un privilège pour atteindre, obtenir ce pouvoir de survoler le monde, mais ils s'appliquent autant à ceux qui rampent. C'est un pouvoir pour ramper. Voilà, bref, je vais vous expliquer ça. Les joueurs, donc les players attirent les players, les joueurs attirent la joie. Les visionnaires, comme Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, donc encore une fois, ceux qui vraiment tirent de manière très 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 forte le monde par le haut, c'est eux, c'est la gravité du monde de demain. Ces personnes-là, et qui n'aspireront jamais leur temps avec les alcooliques du bar PMU du bas de la rue. De même que tous les investisseurs et les entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer, eh bien, eux-mêmes sont attirés par des gens qui les tirent vers le haut, vers leur propre direction, vers le propre chemin qu'ils essayent de se créer et de se dessiner. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout ce beau monde s'échange des cheat codes, des codes de triche pour accélérer leurs propres résultats dans la simulation. Et ils veulent obtenir plus de bonheur, plus d'efficacité, plus d'impact, plus de création, plus d'argent, plus de liberté. Donc forcément, ils s'entourent de gens qui sont dans la même dynamique et chacun s'échange des cheat codes. Voilà, si vous faites un mastermind, c'est exactement l'idée. Si vous êtes dans une école de bourse, par exemple, la mienne, c'est exactement la même idée. Tous les élèves centrales, ils sont dans la même dynamique de création et chacun se tire vers le haut. Alors qu'on a une autre partie de la société, ce que j'appelle les dormeurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer des dortoirs. Ils ne vont pas créer le ventre de demain. Ils vont juste créer une armée de personnes ou entretenir en tout cas une énergie d'hommes nonnes éveillés. Donc cette histoire d'échange de cheat codes, pour accélérer ces résultats, elle s'applique autant aux résultats positifs que négatifs. Donc encore une fois, tous ceux qui dorment entretiennent les dortoirs. Tous ceux qui rampent alors que le monde marche et que certains volent, eh bien, entretiennent d'autres personnes à ramper en groupe. On a toute une espèce de walking dead qui rampe comme ça par terre parce qu'ils ont des cheat codes pour pouvoir avoir une tête de zombie et ramper. Donc ces combinaisons mentales, elles sont noblement transmises de père en fils, mais continuent de créer les mêmes mauvais résultats dans la simulation si vous avez les cheat codes du dormeur. Mais par contre, si vous avez les cheat codes du player, du joueur, vous allez obtenir le même type de résultat, eh bien, que les joueurs. Donc l'idée, quand même, on est sur une chaîne de bourse, je suis là pour vous transmettre toutes mes valeurs et mes cheat codes autour des marchés financiers et je voudrais faire un constat qui est assez catastrophique mais qui concerne probablement, on va dire, 8 personnes sur 10 qui sont en train de regarder cette vidéo. Ceux qui vivent dans des dortoirs et qui veulent s'enrichir en bourse se retrouveront toujours dans tous les plans foireux. Qu'est-ce que c'est qu'un plan foireux ? Les options binaires. Le forex, le copy trading, le day trading, le scalping, l'utilisation de l'effet de levier à outrance, viser des performances qui sont extrêmes et hors du commun à court terme, vouloir vivre de la bourse avec un tout petit capital et en quelques mois à peine. Tout ça, c'est des plans foireux, c'est des objectifs qui sont entretenus par des dormeurs qui vivent dans des dortoirs et qui ne sont pas des vrais players. Ils auront toujours le même type de résultat et ils continueront à ramper par terre. Les vrais joueurs de notre simulation, ils utilisent des leviers qui semblent être invisibles aux yeux du reste du monde. Ces leviers, je voulais partager dans une vidéo privée. Cette vidéo privée, le lien est en description. C'est une vidéo dans laquelle je filme mon quotidien, c'est-à-dire ma routine quotidienne pour spéculer, pour trouver les opportunités que personne d'autre ne trouve. Je vais aussi vous partager les outils que j'utilise, donc le logiciel de trading, le courtier, etc. Et vous allez aussi découvrir un deuxième pilier de mon écosystème qui est celui des stratégies qui me permettent de préparer ma retraite. Je vais les partager avec vous. Vous verrez que même en étant dans un pays ultra fiscalisé, il y a des manières d'être non fiscalisé et d'obtenir justement une retraite avec une rentabilité époustouflante sans avoir à développer de compétences. Donc le lien de cette vidéo, il est en description. Vous allez recevoir cette vidéo sur votre boîte e-mail dans les cinq prochaines minutes. Et je vous rappelle qu'il s'agit de la vidéo numéro 3 sur quatre vidéos en tout de la série Le Speculateur Libre. Donc si vous ne me connaissez pas, ben voilà, c'est moi, lui là, hop, j'ai créé un livre. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner en bourse. Ça fait plus de 15 ans que je fais du trading pour compte propre. Donc c'est-à-dire avec mon argent personnel, je ne gère pas l'argent d'autrui. Je ne fais pas de conseils boursiers. Je ne donne pas de signaux de trading. Je suis là pour éduquer et pour élever les personnes qui rentrent dans mon univers. J'essaie de les porter avec moi. On est des players, on est des joueurs. On est là pour s'échanger des cheat codes. Et c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Donc ceux qui aiment bien les diplômes, je suis diplômé d'un MBA avec une spécialisation en salle des marchés et métiers du trading. Mais autant vous dire que ça n'a rien... Enfin, tout ce qui est arrivé dans ma vie n'a rien à voir avec mon diplôme. Et la plupart des entrepreneurs et des investisseurs et des spéculateurs qui ont des résultats hors du commun, ils ne doivent pas à leur diplôme. Et d'ailleurs, beaucoup n'ont même pas de diplôme. J'ai une approche qui est de type ultra pareto. C'est-à-dire vraiment que je me concentre sur ce qui paye le plus pour un minimum d'efforts. Je ne veux pas travailler sur les marchés financiers plus de 30 minutes par jour. Si je trouvais quelque chose qui me permet de doubler ma rentabilité annuelle en y passant la moitié de mes journées, je ne le ferais pas. Je préfère avoir deux fois moins de rentabilité, mais ne travailler que 30 minutes par jour. Et ça, c'est quelque chose... C'est une façon de voir le monde que vous devez dupliquer dans toutes les thématiques de votre vie. Si vous voulez faire du sport, vous n'allez pas fatiguer votre corps pendant 10 heures de sport. Vous allez trouver une petite routine quotidienne de 30 minutes qui va vous apporter le maximum de bénéfices. Mais voilà, il faut laisser le temps libre pour pouvoir expérimenter d'autres choses dans votre vie. C'est très important. Donc ma philosophie, vous commencez à la comprendre. pas de détrading, mon temps libre est consacré à ma fille, à mes filles maintenant, puisque j'ai la deuxième qui est arrivée, au surf. Je suis expatrié en famille sur l'île Maurice et tout ça pour profiter tout simplement d'une vie assez douce et bien éloignée d'une fiscalité confiscatoire. Donc je vous rappelle, le lien de la vidéo privée, il est dans le descriptif. Cette vidéo privée, elle ne va pas rester longtemps, elle va rester encore quelques jours. Bon, après je la retirerai. Donc voilà, si vous voulez rentrer un petit peu dans mon monde et que je partage avec vous mes cheat codes, le lien est en description.